... Du lourd au sommaire de cet essai sur motostation.com Puisque nous allons prendre en main la nouvelle Indian Chief Classic Alors voilà, nous sommes chez Legend Bikes à Monnery-Linas Sud Pour vous montrer un peu l'univers de Polaris Group Qui détenait déjà la marque Victory Et qui a relancé la marque Indian à partir de 2011 Alors dans l'esprit collectif Une Indian c'est un gros cruiser avec des sacoches en cuir Un large pare-brise et une allure très rétro Et nous, cette fois-ci, pour notre premier essai de la nouvelle Indian sur motostation.com Nous allons essayer la Chief Classic Allez, je prends en main la moto et je vous fais un débrief juste après Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors vous avez vu le démarrage de ce moteur Eh bien, il ne vibre pas du tout Vous avez entendu aussi, c'est pas du tout le bruit caractéristique d'une Harley-Davidson Non, eh bien pourquoi ? Parce que cette Indian, en fait, sous son allure vraiment rétro Est une moto plutôt moderne Avec une mécanique inédite, toute neuve D'accord, c'est un gros bicylindre en V refroidi par air 1811 cm3 On voit bien ici les tiges de culbuteurs Donc ce n'est pas factice, c'est vraiment un moteur culbuté A seulement deux soupapes par cylindre Mais c'est quand même un moteur très moderne Qui se caractérise avant tout par une grande souplesse d'utilisation On peut descendre à 1500-2000 tours sans problème 2000 tours en sixième, 60 km heure Et il reprend sans aucun OK, sans aucun à-coup Sans doute aussi permis par l'accélérateur électronique Ride-by-Wire Un vrai accélérateur ride-by-wire sans aucun câble Commandé par un petit moteur électrique Et donc, c'est vraiment une mécanique qui s'adapte très très bien au cruising A la balade, tranquille Avec une boîte de vitesse qui n'est pas si dure que ça Même si elle est sonore Donc c'est vraiment un moteur qui se rapproche un peu dans l'esprit Des gros moteurs que l'on peut trouver sur les Softail Harley Grâce au balancier d'équilibrage, il n'y a aucune vibration Ça, c'est plutôt un avantage pour le confort Certains vont trouver que ça va manquer un petit peu de vie De même pour la sonorité d'échappement Qui est vraiment légale ici Mais qu'on pourra améliorer par la suite avec les accessoires Et finalement, ce moteur, qui est plein d'agréments Et bien, il correspond assez bien à la philosophie et à la partie cycle de la moto Qui est très longue, très ouverte de géométrie Qui est donc très stable, un vrai rail dans les grandes courbes Et puis, aller poser cette moto au sol On est confortablement assis sur la selle en cuir Les suspensions amortissent vraiment bien tous les petits chocs Donc on apprécie vraiment le roulage tranquille avec cette moto et la balade Pour la sécurité, il n'y a pas de problème Le freinage ABS, il est monté en série Et il est vraiment performant On est vraiment serein au guidon de cette nouvelle Indian Ce qu'on a apprécié, c'est finalement Le confort et la sérénité de conduite que l'on a à bord de cette moto Peut-être que certains vont trouver qu'elle manque un petit peu de charisme Ou qu'elle manque un petit peu de vitalité au niveau de son moteur C'est à voir Mais ceux qui veulent vraiment une alternative à Harley-Davidson Avec une moto déjà très aboutie pour le tout premier modèle conçu par Indian Eh bien, ils ne seront pas déçus La finition, vous voyez bien, elle est exceptionnelle Et elle justifie en partie un prix de vente assez élevé Mais elle les vaut bien Si un mot par la tête, c'est dégoûtant Bon, allo, Indian assistance Je me suis garé en dévers, il n'y a pas de marche arrière Vous pouvez venir m'aider ? Merci